Europe 1 Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 9h30 11h avec votre invité Thomas Hille Oui je reçois ce matin Delphine Vespiseur pour le retour d'un programme culte jeudi prochain sur W9, l'île de la tentation Alors vous connaissez le principe, 5 couples vont être séparés pendant 12 jours Et pendant ces 12 jours ils vont vivre avec 10 tentateurs ou 10 tentatrices célibataires qui sont clairement là pour casser leur couple Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent Delphine Vespiseur d'ailleurs ces couples ? Est-ce que c'est aussi pour se faire connaître, pour se montrer à la télévision ? Non c'est pour participer à une expérience de couple Moi je dis tout le temps que cette émission c'est une émission d'utilité publique en termes de couple Bah oui parce qu'en fait quand on est en couple on se pose tous la question Parce que sinon pourquoi est-ce qu'on va fouiller dans les téléphones en vrai ? Oui oui c'est un argument effectivement Donc en fait au lieu de chercher des choses que vous n'allez pas trouver de toute façon Et que c'est très compliqué de fouiller dans les téléphones Autant les voir, autant aller 12 jours au soleil Et au bout de 12 jours vous savez si la personne avec qui vous êtes vous pouvez vous marier avec et faire des enfants Ou alors si vous arrêtez de perdre votre temps Et c'est vraiment ça On sent très vite que pour certains ça va être très très compliqué de tenir 12 jours même de tenir 12 heures Écoutez comment l'un des participants, c'est Timothy qui est assez exceptionnel Rassure sa campagne juste avant leur séparation Prouve que je peux te faire confiance et que tu peux être l'homme que tu dis que tu peux être Parce que c'est facile de dire je peux être ça, je peux être ça, maintenant montre-le moi Ouais mais tu sais, en fait je pense que ça va être l'accumulation Parce que regarde là, ok il y a un jour, deux jours je vais tenir, trois jours je vais tenir Après tu connais, là j'ai mis l'épicé moulé, à un moment donné j'arrive sur des terrains glissants Tu ne cherches pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses Je te dis juste que ça va être compliqué On sent que ça va être très très compliqué pour lui Lui on sait que ça va aller très vite pour lui Alors ça va aller très vite pour lui Mais la fin je ne vous la dis pas Mais ça va être un retournement de situation quand même incroyable Parce qu'en fait c'est ça Les hommes cèdent très vite à la tentation Et les femmes elles sont tristes de voir ça en fait Sauf que les femmes mettent plus de temps Mais au bout d'un moment, elles elles y vont Et une fois qu'elles y vont, après c'est fini Mais parce que vous leur montrez des images aussi C'est ça le principe, il y a cette fameuse cérémonie du feu de camp Vous leur montrez des images où elles voient justement leurs hommes en train de faire des choses Où les hommes voient leurs femmes en train de faire des choses Et ça agite un peu tout le monde, ça énerve un peu tout le monde C'est ça le principe Tout à fait, mais après je veux vraiment rappeler que les tentateurs et les tentatrices Voilà, faut pas non plus les diaboliser Ce sont des célibataires qui viennent en fait aussi chercher l'amour Sauf qu'ils sont en nombre impair, ils sont pas en binôme Donc même s'il y a des couples qui se forment après Qui ne sont pas des couples initiaux mais qui repartent heureux En vrai on est très contents aussi Parce que le but de cette émission C'est de repartir avec vraiment des réponses Et pour être heureux dans la vie Et vous, pourquoi avoir accepté de présenter ce programme Delphine ? Parce que j'adore l'amour, j'adore l'amour, j'adore l'amour C'est ma passion Là on est un peu plus sur du sexe que sur de l'amour Mais j'aime aussi beaucoup Non mais c'est ma passion, c'est vrai en plus L'amour avec un grand A, un petit A, tout ce que vous voulez Tout ce qui est autour du couple, c'est ma passion J'aurais pu être thérapeute de couple, sexologue J'aurais pu être tout ce que vous voulez Parce que j'ai passé ma vie à être en couple J'ai passé ma vie à réfléchir sur mon couple Mais vous n'êtes pas gênée par le côté amoral de l'émission ? Vous qui avez en plus souvent des positions qui sont quand même assez conservatrices On l'a pu voir dans TPMP notamment Est-ce que ça ne vous choque pas aussi un petit peu ? Le principe même de cette émission ? Ça ne me choque pas, ça m'excite, ça me fait vibrer en fait Et les téléspectateurs, ça les fera vibrer Parce qu'il y a deux côtés Il y a bien sûr l'amour toujours Et puis moi j'ai envie de croire à ça J'ai envie de croire que l'amour dure toute une vie Sauf que dans les faits Je pense qu'on trouve une bonne personne pour un moment donné Parce que la vie est longue Parfois, heureusement, on a de la chance Et je pense que parfois on trouve les bonnes personnes Pour les bons moments Et après au bout d'un moment Peut-être qu'il faut fermer le livre Et puis faire autre chose Donc vous n'êtes pas interrogée Avant d'accepter cette émission ? Vous vous êtes dit Non, j'y vais Je me suis interrogée par rapport à ce que les gens Pourraient penser de ce qu'ils voient de l'émission Mais moi, comme je la ressens Et comme je l'ai vécu Ça me va Parce qu'en fait, il y a ce côté-là L'amour toujours Et puis après, d'un autre côté Il y a... Voilà On a une partie On a aussi une animalité On a aussi envie de vibrer Et vraiment Vous pourriez y participer À un programme comme ça ? Soyez honnête Avec votre conjoint Est-ce que vous allez sur l'île ? Avec les personnes que j'ai dans ma vie J'aurais pu y aller Les yeux fermés Et sans souci Vous auriez pu tester Oui, vraiment Et il n'y aurait pas eu de problème Non, c'est vrai C'est vrai Bon, alors l'île de la Tentation Ce sera donc diffusé À partir du 18 janvier C'est la semaine prochaine Un jeudi prochain C'est sur W9 À 21h05 Si vous voulez vous faire un avis D'ailleurs, c'est à signaler Que c'est en prime Avant, c'était plutôt En deuxième partie de soirée Sur TF1 Là aussi, il y a une petite évolution Restez avec nous sur Europe 1 Dans un instant La suite de Culture Média Avec le journal des médias De Julien Pichnet Et ce matin, on va parler Notamment de la toute première Sortie médiatique De Gabriel Attal Depuis qu'il est Premier ministre C'était hier soir Sur TF1 Europe 1 Culture Média 9h30 11h Thomas Hill Merci beaucoup d'être avec nous Pour la suite de Culture Média Dans un instant Nous recevrons l'humoriste Caroline Vigneault Mais on est toujours d'abord Avec Delphine Vespisère Qui anime la nouvelle saison De L'Île de la Tentation Qui démarre jeudi prochain Et alors, c'est l'heure Delphine De votre test de popularité Le principe est simple On a envoyé Alexandre Omar Dans la rue Avec un portrait de vous Pour voir si les gens Vous reconnaissent Et ce qu'ils disent de vous Écoutez Oui, je la connais Elle a présenté une télé-réalité Il me semble Alors moi, je ne sais pas du tout Je ne l'ai jamais vue C'est une Miss France Alors, quelle année ? Je ne sais plus du tout Delphine Whisperer Je ne sais plus C'est exactement comment On dit son famille Et je crois qu'elle fait De la radio maintenant Mais je ne suis pas sûre du tout Peut-être que je dis des conneries Je l'ai reconnue C'était une Miss France Et je l'ai surtout vue à la télé C'est Delphine Vespisère Dans Fort Boyard Et c'était une Miss France avant Pour moi, je l'ai déjà vue à la télé Donc c'est peut-être de la politique Ou un truc comme ça Une Miss France Une Miss France Une Miss France, c'est ça ? Mais c'est pas genre Féline Drau Un truc comme ça ? Je ne sais pas C'est peut-être une politicienne Une politicienne Je crois que c'est une actrice Delphine Vespisère Amon pour la décrire ? Elle est plutôt jolie Elle est vraiment super belle Courageuse Elle est magnifique Franchement, elle est parfaite Dans Fort Boyard Moi, je trouve Elle est charismatique Un peu, genre En mode Elle dégage quelque chose Elle est très belle Elle a des éloquences Bah en vrai, elle est un peu cash Elle est cash dans ce qu'elle dit Elle est honnête Et c'est ça qui est sympa Pas mal quand même J'adore Ça vous fait plaisir Il y a ce petit problème Sur le nom de famille Ah mais ça c'est un truc J'ai dit à mon père J'ai dit On aurait dû gérer un autre truc Parce que ça fait pas trop Nom de scène Je vais aller prendre un pseudo Je crois Vespisère, j'aurais dû prendre un pseudo J'ai dit à mon père Bon, et puis vous allez répondre Maintenant à quelques questions Des auditeurs internautes Aussi d'Europe 1 On commence avec un message De Mathilde, écoutez Salut Delphine, je t'adore Est-ce qu'il y aurait une saison 2 De Live Island ? Ah, Love Island Ça c'est une autre télé-réalité De W9 Que vous avez présentée cet été Est-ce que ça va revenir ? Donc ça c'était C'était des jeunes couples Qui devaient former des Voilà C'était des jeunes gens Qui devaient former des couples Alors non Ce n'est pas prévu Que ça revienne Pour l'instant Ce n'est pas prévu Est-ce qu'il y a une émission Que vous rêveriez de présenter ? Mon émission de rêve C'est Ça commence aujourd'hui Qui est actuellement De Faustine Bollard Par Faustine Bollard Ouais c'est ça À ce genre d'émission de témoignage Juste comme ça C'est en fait C'est ce que Sophie Davant Faisait à un moment C'est ce que Jean-Luc Delarue faisait Ça c'est vraiment Mon émission Et une fois que j'aurai Cette émission-là Après je prendrai ma retraite Comme Brigitte Bardot Et après je partirai Mais d'abord Je reste ici Jusqu'à ce que vous me donniez ça Je vous le dis Le message est passé Et il y a le journaliste Clément Guérin Qui a annoncé Que vous alliez présenter Une autre télé-réalité Sur W9 The Power Est-ce que vous pouvez Nous le confirmer ce matin ? Alors écoutez Il sait plus de choses que moi Mais en fait Tout le monde vient vers moi Pour me dire ça Vous savez plus de choses que moi Pour l'instant rien n'est signé Rien n'est signé Rien n'est signé Mais vous en avez déjà Entendu parler Alors j'en ai entendu parler Mais rien n'est signé Très bien Raphaël Babou sur Instagram Est-ce que vous allez revenir Dans TPMP ? On vous demande ça TPMP c'est la famille Donc en fait C'est vrai qu'en ce moment J'ai vraiment beaucoup Beaucoup de choses à faire C'est un peu compliqué Avec l'emploi du temps Et d'être un peu Sur toutes les émissions Donc je me laisse Un tout petit peu de temps Par rapport à TPMP Et que dès que ça se calme Et que j'ai un peu plus de temps Je reviens à TPMP Bien sûr Parce que j'adore cette émission C'est ça Il n'y a pas de fâcherie Il n'y a pas de Non 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 pas du tout Pas du tout Tout va très bien Et j'aime beaucoup cette émission Steven Dieric Vous dit Plus jeune Si on t'avait appelé Pour faire une des tentatrices L'aurais-tu fait ? Euh Non Non je ne l'aurais pas fait Mais non parce qu'en fait J'ai toujours été en couple Déjà c'est impossible Pas mal pas mal Non mais c'est vrai Allez message toujours écouté Bonjour Delphine Je m'appelle Franck Je viens d'Orléans Enfin de Vierzon Et je t'adore Clairement je t'adore Je te suivais beaucoup Dans Touche pas à mon poste Je te trouve très courageuse Notamment dans tes prises de position Que je partageais Et voilà Tu t'es un petit peu lancée en politique Et la question que je voulais te poser C'est est-ce que dans un avenir proche Ou pas Tu comptais à nouveau te lancer en politique Ou du moins Assumer de manière plus récurrente Des prises de position De ce genre à la télévision Vous savez que tout le monde me demande ça Mais oui Et je pense que ça aussi Ce sera Alors Pour la chronologie de ma carrière Donc je vous le dis Donc il y a d'abord Ça commence aujourd'hui Une genre d'émission Ça commence aujourd'hui Ensuite La politique Ah la politique Et ensuite Je me retire avec les chiens Oui enfin vous allez vous retirer tard Visiblement Oui mais voilà Chaque fois Ah mais j'ai pas dit quand J'ai dit mais voilà Vous avez cette envie De faire de la politique Mais en fait Mais j'ai un truc en moi en fait De Mais ça se sent Quand j'ai des combats Vous avez été en plus Une des rares personnalités À prendre des positions Assez audacieuses Ah mais moi je n'ai pas peur Je ne veux pas être dans la masse Je n'ai pas besoin D'être acquiescée Ou approuvée du nombre Je n'ai pas besoin C'est à dire que Quand j'ai un truc en moi Et que je pense que c'est bon Je pense avoir un bon fond Je pense avoir une certaine pureté C'est juste que j'aime La justice J'aime l'ordre J'aime que ce soit carré J'aime que chacun Puisse avoir ses libertés Que ça n'empêche pas Sur les autres Voilà Il y a une règle Il y a un jeu Il y a des règles du jeu Chacun joue la même règle du jeu Mais vous vous verriez Faire de la politique locale Comme par exemple Élodie Gossuin Qui a été élue en Picardie Ou plutôt de la politique Au niveau national Alors On m'a proposé D'intégrer effectivement Le conseil régional Du Grand Est J'ai refusé Parce que même De toute façon C'était il y a quelques années J'étais trop jeune Non Si je me lance dans un truc C'est pour mon pays C'est pas pour ma région Et ma région sera Voilà C'est quelque chose Qui me plaît Et je sais que j'ai J'ai une certaine force en moi J'ai une énergie Peut-être un peu masculine Qui fait que Moi j'aime bien Les filles avec des couilles Pardon de le dire Est-ce que vous avez pu mettre un bip Ou on est vraiment en direct Non on est en direct On est en direct Mais on sent que ça vous démange En tout cas Pour ne pas faire de lien Mais ça vous démange D'aller en politique En fait moi Si vous voulez J'ai été élue Miss France Mais je suis pas Je suis pas la belle au bois dormant Moi je suis plutôt Xen à la guerrière Vous voyez Donc j'ai besoin de combat J'ai besoin de combat Et une fois que j'ai des combats Et bien je me bats à fond Voilà L'Île de la tentation Ce sera diffusé A partir du 18 janvier C'est pour l'instant Le programme qui vous attend Delphine Vespiseur C'est sur W9 A 21h05 Merci beaucoup D'avoir été Merci à vous Ce matin dans Culture Média Et à bientôt On va suivre évidemment La suite de votre carrière Avec plaisir Parce que visiblement Il y a pas mal d'événements Je reviendrai bientôt Pour vous parler Et de mon parti politique Merci à tous Très bien Merci madame